Laurent Fabius, merci. Merci à vous, M. Fabius, ainsi qu'au Conseil constitutionnel que vous présidez. Merci du fond du cœur, et d'autant plus que je pense que c'est la première fois que je vous adresse ma gratitude. Et elle est d'autant plus sincère. Parce que si vous n'aviez pas censuré la loi Avia, au mois de juin dernier, cette loi sur les fausses informations, cette loi liberticide et extrêmement nocive, eh bien nous en aurions un exemple aujourd'hui, et nous ne pourrions pas ce soir parler du documentaire extrêmement polémique qui fait hurler absolument tous les médias, mais qui est particulièrement intéressant, qui est aussi intéressant par ses erreurs et ses fautes que pour tout le reste, et dont nous allons ce soir faire la critique. Nous allons faire la critique de Hold Up, ce documentaire que vous pouvez encore à peu près voir, parce qu'il est quand même pas mal censuré par les plateformes, mais bon, j'ai quand même trouvé un petit lien que je vous mettrai en description, qui marche encore à peu près, mais si on avait eu la loi Avia, ce serait rideau, ce serait rien, on ne pourrait pas le voir, on ne pourrait même pas savoir ce qu'il y a dedans. Eh bien, nous allons faire la critique au sens de cribler, passer au crible, séparer le bon grain de livrer, prendre ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais, et construire à partir de ça. Et c'est important, je commence ma vidéo là-dessus, parce qu'il me semble que nous pourrions être un peu plus nombreux à faire ce travail d'analyse, de recherche, et de prendre ce qu'il y a de bon et de jeter ce qu'il y a de mauvais. Je vois beaucoup trop de monde qui jettent tout en bloc, ou qui au contraire acceptent tout en bloc, et qui ne prennent pas le temps de réfléchir et d'analyser et d'aller plus loin. Le travail de M. Bernarias avec Hold Up est un travail essentiel, mais ce n'est pas un travail définitif, c'est un travail d'étape, c'est un travail qui pose des questions et qui nous demande de réfléchir davantage. Et c'est ça que nous allons faire ce soir, nous allons le faire à deux titres, enfin je vais le faire ce soir à deux titres. Je vais le faire en tant que citoyen, et je vais le faire en tant qu'observateur financier, observateur du monde de la finance, et ça fait notamment une semaine que je travaille comme un dingue sur les liens entre finances et virus, notamment dans le cadre des superbes annonces de vaccins totalement farfelues que nous avons depuis une semaine. J'ai déjà réalisé quatre vidéos sur le sujet, c'est la cinquième ce soir, on sort un peu, on n'est plus sur les vaccins, là on est vraiment sur ce documentaire, sur ce travail extrêmement long et un gros travail qui a été fait, avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de très bonnes choses, et qui, notamment, j'enregistre cette vidéo parce qu'à la fin du documentaire, qui est très largement sur la crise sanitaire, il ouvre de manière beaucoup plus générale sur des questions politiques, financières, et de big tech. Ces intuitions sont, à mon avis, très bonnes, l'exécution est beaucoup plus critiquable, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, et nous allons ce soir regarder ça de près. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information L'Investisseur Sans Costume, qui est un service d'information économique et financier, j'écris généralement 3-4 fois par semaine, plus en ce moment parce que l'actualité nous le demande, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, je vous invite vraiment à le faire, je vous mets un lien en description de cette vidéo, et le travail que je produis depuis une semaine, et le travail que je produis ce soir ne sort pas de nulle part, c'est un travail quotidien d'analyse et de recherche, c'est un travail qui a à la fois un aboutissement et un début, c'est un flux, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on n'est pas dans un travail définitif, « Hold Up » de Bernard Rias n'est pas un travail définitif, c'est un documentaire qui pose des questions, qui éventuellement en sous-entend certaines, peut-être bonnes, peut-être très mauvaises, mais en tout cas les questions qu'il pose sont bonnes et sont nécessaires, je vais en poser d'autres ce soir, je vais apporter des éléments, et il est important que nous soyons dans ce flux, et que nous travaillons, que nous soyons en recherche, tout cas j'en ai, enfin tout cas j'en ai, que nous soyons en recherche, et aussi, donc, inscrivez-vous pour recevoir mon travail, et je ne vais pas pouvoir tout dire, le documentaire fait 2h40, j'en ai visionné un peu plus de 2h, j'ai passé quelques passages, je ne vais pas pouvoir tout dire, bien évidemment, donc surtout, premièrement, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, et deuxièmement, mettez en commentaire, surtout, approfondissez, faites la critique, vous aussi, apportez la contradiction si vous n'êtes pas d'accord avec moi, un petit peu respectueusement, s'il vous plaît, si vous pouvez éviter de m'insulter, ça m'arrangerait, mais en tout cas, apportez la contradiction si vous voulez, apportez des éclairages complémentaires, apportez votre point de vue sur ce film, c'est important, et c'est un travail collectif, dont je n'entends qu'apporter ma pierre. Et, d'ailleurs, cette vidéo est enregistrée en partenariat avec Planète 360, qui est un site d'information qui va également, je pense, republier cette vidéo, je les remercie beaucoup, d'ailleurs, de diffuser mon travail, et je précise que cette vidéo est sous licence Attribution Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez tous la reprendre, la rediffuser, si elle vous paraît intéressante, si elle vous paraît nécessaire, n'hésitez pas, la seule chose que je vous demande, c'est l'attribution, c'est-à-dire que vous mettiez le lien vers la page de mon site web dans laquelle il y aura la vidéo et le texte qui l'accompagnent, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je travaille aussi un texte complémentaire. Si vous n'aimez pas les vidéos, allez voir le texte, chacun fait comme il veut. Donc, tout cela est libre, reprenez-le, diffusez-le, critiquez-le, c'est très important, et c'est d'autant plus important que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes évitent absolument de faire ça, alors que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, notamment parce que le travail de Berneria, c'est un travail polémique. Et un travail polémique n'est pas nécessairement un travail mauvais. Ça m'arrive, je ne le fais plus trop en ce moment, mais il y a quelques temps, ça m'est arrivé de faire des textes, des études polémiques, polémiques au sens du mot grec polémos, qui veut dire agiter, secouer. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une démarche où vous voulez réveiller, vous voulez provoquer, vous voulez choquer, et c'est pour ça que ce n'est pas définitif, mais vous voulez débuter quelque chose. Et c'est ce que fait Berneria là. Et quand je le fais, généralement, même toujours quand je le faisais, je mettais toujours, au début de mon texte, un avertissement. Attention, ce travail est polémique. Merci de lire avec discernement et d'exercer votre esprit critique. Et aujourd'hui, moi, je vous conseille d'aller regarder ce documentaire et d'aller le regarder avec un esprit critique et avec tout votre discernement, parce que ce travail est polémique. Et il est polémique dans le bon sens, dans le sens où il nous secoue, où il nous réveille, et que nous sommes dans une période de confinement physique, mais également un peu intellectuel, et que ça nous fait du bien de nous réveiller un peu le cerveau. Et il arrive, il fait ça. On peut dire qu'il a secoué tout le petit landerneau médiatique qui hurle, mais qui hurle tellement que ça en devient suspect, et qui hurle tellement mal, et qui en plus, en hurlant comme ils le font, font une faute très très grave. C'est qu'ils créent en face un effet miroir de tous les gens qui les voient et qui disent si ils jettent tout avec le bébé avec le coup du bain, et si ils jettent tout, c'est qu'au contraire, tout doit être bon à prendre. Et ça, c'est une faute, et c'est pour ça que j'entreprends la critique ce soir de ce document, s'il y a de très bonnes choses et d'autres très mauvaises, et nous allons séparer le bon grain de l'ivraise. Nous allons aller à la racine, qui est la recherche aussi. C'est un documentaire radical qui cherche à aller au fond, au bout des choses, qui ne se contente pas de la surface. C'est risqué, et c'est normal qu'on fasse des erreurs quand on fasse ces choses-là. Eh bien, les erreurs se corrigent, mais on n'a pas besoin de tout jeter pour autant. Ce documentaire, je veux dire aussi, est spéculatif. Est spéculatif au sens qu'il contemple, pardon, je vais faire un peu de définition, mais c'est important de revenir aux racines des mots de temps en temps, et spéculatif au sens intellectuel, la spéculation intellectuelle, c'est contempler une idée, contempler une possibilité, c'est-à-dire, et si ? Alors, ce n'est pas évident, et peut-être que même le projet de M. Berra, ce n'était pas d'être spéculatif, mais qu'il pense que c'est la vérité, mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris, et de temps en temps, se poser des questions, et si ? Faire un pas de côté, et envisager les choses autrement, même si on sait qu'on prend une certaine forme de liberté, ça permet après de revenir et d'avoir un éclairage intéressant. Ce n'est pas du tout du complotisme, comme ils le disent, c'est, je suis désolé, la spéculation est un outil intellectuel extrêmement puissant, on a créé une branche entière des mathématiques comme ça, le jour où un mathématicien italien au XVIe siècle s'est dit, tiens, et si on disait qu'il y avait un nombre dont le carré était égal à moins 1 ? Si vous n'êtes pas mathématicien, je pense que vous n'imaginez pas la puissance de cette spéculation et la branche entière des mathématiques qui a été créée à partir de ça. Donc, aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, c'est que ce documentaire est polémique, est spéculatif et que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est une... Pardon, c'est une chose d'autant meilleure que ce documentaire n'est pas définitif. Il n'est pas là pour trancher. Alors, certainement, à certains moments, il sous-entend des choses beaucoup trop... avec beaucoup trop de certitude, mais c'est pour ça qu'il faut regarder avec un esprit critique et qu'il faut regarder les questions qu'il pose et non pas les réponses qu'il apporte, ou en tout cas... Enfin, si, certaines réponses sont intéressantes, mais il faut vraiment creuser là-dessus. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a dès le titre. Le titre Hold Up, c'est quelque chose qui va beaucoup frapper. Les médias ont détourné ça, ils ont fait des jeux de mots pourris avec et je trouve que c'est mal parce que dans Hold Up, qu'est-ce qu'on a ? Hold Up, c'est le braquage. Et il me semble que ce braquage, probablement, M. Bernarias, l'idée qu'il y a derrière, c'est cette impression diffuse qu'on se fait braquer. Je pense que le succès de ce film, c'est qu'il y a cette intuition de Bernarias et cette intuition qui est commune, qui est là, qui est en nous, qui est qu'il y a un truc qui ne va pas. On est en train de se faire braquer et on est en train de se faire braquer et dans Hold Up, littéralement en anglais, Hold Up, c'est Oh les mains. C'est la tétanie. On est en train de nous braquer, de nous dire Oh les mains, vous ne bougez plus, vous faites exactement ce qu'on vous dit et si vous faites bien tout ce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous en ressortirez à poil, mais vivant. Et cette impression diffuse, M. Bernarias, au moins, a le mérite de prendre cette espèce de truc qui est là et de le poser sur la table. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais au moins, le truc est posé sur la table et on peut en discuter, on peut en parler. Alors, vous ne pouvez pas en parler en regardant la télé ou les médias mainstream, parce qu'eux ont décidé de rejeter le truc en bloc, mais nous, ce soir, nous allons regarder ça ensemble. Et une dernière chose sur ce titre de hold-up, c'est que ce titre, c'est une forme de révolte. C'est une révolte et c'est une révolte au sens camusien, c'est au sens de Camus, c'est la révolte contre notre condition, c'est la révolte, la révolte contre l'arbitraire. Et dans le film, d'ailleurs, vous avez Régis de Castelnau, l'excellent Régis de Castelnau, je vous conseille de le suivre aussi, qui dénonce cet arbitraire, qui dit que ce n'est pas possible, on n'a pas le droit d'être comme ça dans l'arbitraire. Et la révolte que suscite hold-up est bonne, parce que c'est une révolte au sens de Camus, c'est une révolte contre notre condition, c'est une révolte qui unit et qui nous fait être humains, qui nous fait être hommes et femmes, qui nous fait nous sentir vivants. Ce n'est pas la révolte qui détruit, c'est la révolte qui construit et qui construit une société et c'est une bonne révolte au-delà de toutes les erreurs et de toutes les fautes que peut avoir ce film. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'estime que ce document est digne de critique. Il est digne de critique malgré ses erreurs, parce qu'il y a ce mouvement qui est important, parce qu'il y a cette ambition de prendre, encore une fois, cette espèce d'impression diffuse et de la mettre sur la table, et parce que vous avez un travail de dingue qui a été fait. Vous avez un travail de dingue qui a été fait par Bernard Arias, mais vous avez un travail de dingue qui a été fait par les 37 intervenants qui sont présents dans ce film. C'est beaucoup 37 et les 37 personnes qui parlent ne sont pas n'importe qui. J'ai noté quelques-uns. Pardon. Vous avez Michael Levitt, prix Nobel de chimie, pas tout à fait un imbécile, Astrid Stuckelberger, médecin et professeur d'université, Michael Vieden, l'ancien directeur de la recherche de Pfizer, pas tout à fait n'importe qui, Xavier Adalbert, directeur de la publication de François, très intéressant ce qu'il raconte. Vous avez la députée Martine Vonner qui est bien connue dans cette crise, vous avez Miguel Bartheleri, docteur en médecine moléculaire, vous avez bien évidemment Alexandra Henrion-Code, très connue aussi dans cette crise, généticienne et directrice de recherche de l'internet. On ne fait pas mieux comme titre quand on est chercheur. Ce sont des gens extrêmement compétents qui ont consacré leur vie à la recherche. Avec elle, vous avez le professeur Montagnier, prix Nobel, un deuxième prix Nobel, découvreur du sida. Vous avez Christian Perron, lui non plus, on ne le présente pas. Et vous avez Régis de Castelnau, vous en avez plein d'autres. Et rien que la présence de tous ces gens fait que vous ne balayez pas un truc comme ça du revers de la main quand vous voyez le travail monumental que ces gens ont produit et continuent de produire depuis des décennies. Ça mérite de regarder. Alors bien sûr, vous avez aussi les chauffeurs de taxi. Alors ça, ça a fait hurler les chauffeurs de taxi. Vous l'avez eu à chaque fois. Vous vous rendez compte. Monsieur Bernard Arias donne la parole à les chauffeurs de taxi. on est vraiment dans le comble du n'importe quoi. Nous, on est vraiment dans le taxi. Vous avez un espèce de mépris de classe absolument total qui est que si c'est un chauffeur de taxi, c'est que c'est forcément nul. Et notamment, il y en a trois, il y en a un, je veux juste en citer un pour vous donner la teneur si vous ne l'avez pas vu. Vous avez Mamadou, taxi parisien, qui raconte « Moi, avec ce virus, j'ai l'impression qu'au lieu de foncer sur un passant, on est en train de braquer le volant pour foncer sur 20. » Ah ouais, je suis désolé, ça me parle, c'est intéressant, j'aurais bien aimé être dans le taxi et avoir cette discussion avec Mamadou. Et je pense que j'aurais l'impression d'être sorti un peu plus intelligent. Je n'ai pas besoin d'avoir cette espèce de mépris parce que là, c'est un chauffeur de taxi. Donc, parce qu'il y a trois chauffeurs de taxi qui parlent, eh bien forcément, tous les prix Nobel qui sont là sont forcément stupides aussi. C'est n'importe quoi. Et c'est d'autant plus important qu'en jetant l'ensemble à cause de points précis, eh bien, les médias nous disent l'inverse de ce que moi avance ce soir, c'est que les médias nous disent que Hold Up n'est pas digne d'études, n'est pas digne de critiques, Hold Up n'est pas digne d'être vu. Vous ne devez pas voir Hold Up, c'est mal, vous faites dans le camp du mal si vous allez voir Hold Up. Et pour ça, ce n'est pas compliqué, il y a deux mots qui reviennent absolument tout le temps, vous vous rendez compte, c'est un documentaire. complotiste et c'est truffé, c'est un ramassis de fake news. Ah, ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Complotiste, fake news, fake news, complotiste. Ce sont des mots qui m'intéressent assez peu. Ce sont des mots qui m'intéressent assez peu, je vais vous dire pourquoi. Première chose, on va commencer par fake news. La première chose, c'est qu'une fake news, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'est une fake news. Je sais ce qu'est une fausse information. Je sais ce qu'est une fausse information au sens pénal, où vous pouvez faire un procès et aller reprocher à quelqu'un d'avoir diffusé un mensonge, diffusé une fausse information telle que définie dans le code pénal. Et donc ça, s'il y a des fausses informations, surtout, plutôt que de crier à ça, sortez-les et allez faire des procès. Allez faire des procès, demandez des droits de réponse, faites la contradiction. Mais ce n'est pas sous prétexte qu'il y aurait des fake news dont on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, et dont, je vais vous donner un exemple tout de suite d'ailleurs, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent fake news, moi, ne me va absolument pas, et on va prendre un exemple tout de suite. Cet exemple qu'on retrouve chez 20 minutes, chez Libération, au Monde, c'est qu'on prend une déclaration du film qui vient du pharmacien Serge Rader, et qui nous raconte, au sujet des EHPAD pendant le premier confinement, qu'au lieu d'envoyer les personnes âgées en EHPAD en réanimation, on les a laissées dans les EHPAD, et il nous dit qu'on a même préparé la seringue de Rivotril pour les achever complètement alors qu'ils étaient en détresse respiratoire. Là, je cite exactement ces mots. La seringue de Rivotril pour les achever complètement alors qu'ils étaient en détresse respiratoire. Et donc là, vous avez le Monde, 20 minutes, Libé, tous ces gens-là qui disent « Ah, halte, horrible, c'est une fake news ! » Absolument pas, on ne prescrit pas le Rivotril pour les achever, c'est un soin palliatif pour calmer la douleur. Ok, donc vous avez d'un côté Serge Rader qui vous dit « On achève nos petits vieux qui ont le virus avec du Rivotril pour les tuer plus sûrement » et vous avez derrière le Monde, 20 minutes, Libé, qui vous disent « Pas du tout, fake news, c'est un soin palliatif, on est là pour soulager la douleur. » En sachant que le Monde, 20 minutes, Libé, ce sont les censeurs. C'est eux qui vous disent ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de dire. C'est eux qui vont dire sur Facebook notamment, et qui vont faire attention sur Twitter. Le Rivotril est un psychotrope. C'est une drogue, c'est une drogue dont l'effet essentiel est d'endormir notre organisme. Et en faisant cela, le Rivotril fait deux choses. Le Rivotril soulage la douleur et empêche notre organisme de se défendre. C'est avec le Rivotril, vous calmez la douleur et vous empêchez l'organisme de se défendre, et donc vous tuez plus sûrement. Vous, comme dit Radher, vous les achevez complètement. Et donc, ce que dit Radher ? Ce n'est pas une fake news, si tant est qu'on sait ce qu'est une fake news. C'est un propos polémique. C'est un propos qui vient mettre le doigt en disant « Attention, qui choque et qui secoue ». Mais, attendez, moi je n'ai pas besoin d'être professeur de médecine pour savoir que c'est vrai ce qu'il dit. Je ne suis pas le seul à avoir accompagné une fin de vie en France. Je pense qu'on est très nombreux à l'avoir fait. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir entendu un jour un médecin venir et dire « Bon, ben là, ça y est, c'est la fin. On va augmenter la dose de morphine. Et puis dans 24-48 heures, il va partir, il n'aura plus de douleur et puis c'est la fin. » Je l'ai entendu, j'ai eu un médecin qui m'a dit ça. « On va augmenter les doses de morphine. » Alors d'accord, vous allez me dire « Le Rivotril, ce n'est pas de la morphine, c'est très différent si vous voulez. » N'empêche que le Rivotril est un psychotrope. Ça fait les deux. Maintenant, est-ce qu'il faut, quand vous avez une personne âgée de 85 ans et très malade, est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer en réanimation, de dépenser beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour sauver une personne qui malheureusement n'a peut-être plus beaucoup à vivre et qui peut-être, qu'est-ce que vous voulez, à un moment il faut bien partir, un peu plus tôt, un peu plus tard. Est-ce qu'il faut l'envoyer ou est-ce qu'il faut l'aider et puis faire une forme d'euthanasie douce ? C'est une question extrêmement importante. C'est une question qu'il faut mettre sur la table. À savoir, est-ce qu'on veut dépenser plus de moyens et est-ce qu'on veut avoir des places pour ces gens-là ou est-ce qu'on veut juste les laisser partir ? Je n'ai pas la réponse et je ne prétends pas l'avoir. J'ai une opinion, je sais ce que je voudrais pour moi, mais dire que ce que dit Adair est une fake news, c'est une négation de l'intelligence, c'est une négation d'un débat extrêmement important. Le monde, libération, 20 minutes, quand vous dites que c'est une fake news, vous faites une faute gravissime et vous vous discréditez comme ce n'est pas possible. Et ça, c'est un truc qui sort absolument partout. C'est vraiment important qu'on vient vous dire, parce que tous les plateaux vous disent, c'est que des fake news, il suffit d'aller voir le monde libération 20 minutes, c'est toujours les mêmes, ils ont fait le boulot, nous on n'a pas besoin de le refaire, et à part trois articles, vous n'avez pas grand monde qui regarde le fond et qui regarde le détail. Et malheureusement, ces trois choses, alors il y a des choses qui sont vraies, mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs, ce n'est pas parce qu'il y a des fautes, qu'il faut tout discréditer d'un coup, et c'est mal, c'est grave de faire ça. Et justement, je voudrais prendre un deuxième exemple, qui pourrait justifier l'appellation complotiste. Le complotisme, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Je suis désolé, moi ce qui m'intéresse, c'est la polémique, c'est la radicalité du contenu, c'est la recherche, c'est la spéculation intellectuelle, et c'est de trouver des réponses. Après, complotiste ou pas, je m'en fous. Mais bon, prenons cet exemple où, effectivement, et là c'est une faute, c'est une faute du documentaire, à mon avis, où Bernard Ries vient nous dire que l'Institut Pasteur a fabriqué le virus. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, oula, mon bonhomme, tu déconnes tout bout. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On ne peut pas arriver comme ça et balancer les choses, il manque, ou alors, si vous arrivez avec un truc comme ça, vous avez intérêt à avoir un dossier gros comme ça. Et donc, il y a une faute, il n'y a pas de problème. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a quand même le droit de réfléchir deux secondes. Parce que vous avez, en plus de ça, vous avez les interventions de Montagnier, de Luc Montagnier et d'Alexandra Orion-Code, qui sont très intéressantes. Parce qu'Alexandra Orion-Code vous dit « Je ne sais pas si ce virus a été fabriqué ou non, ou par qui. Ce que je sais, c'est que si on voulait le faire, on pourrait le faire. Et que ce virus pourrait avoir été construit en laboratoire, on connaît les techniques, on saurait comment faire, on saurait quoi utiliser. Donc, c'est une première chose. Attention, il ne dit pas qu'il a été fabriqué, on saurait faire. Le professeur Montagnier, lui, est un peu plus radical, il dit « Il a étudié le génome. » Et Alexandra Orion-Code aussi, ils ont étudié le génome précisément. Eux, ils ne sont pas journalistes, ils sont chercheurs, ils font ça toute leur vie. Et Montagnier lui dit « Dans le génome, on trouve des choses qui ne se retrouvent pas dans la nature et qui, lui, est un peu plus sûr que le truc a été fabriqué en laboratoire. » Après, il ne dit pas que ça a été fabriqué en laboratoire dans un dessin de nuire. Il dit « Ça a dû être fabriqué en laboratoire dans un programme de recherche pour développer des nouveaux traitements, pour développer des nouveaux vaccins. » Et, ben voilà, son hypothèse, c'est qu'ils faisaient des recherches, ils ont foiré leurs recherches, le truc s'est échappé et ça nous donne le virus. Je ne dis pas que c'est vrai, mais la question mérite d'être posée. Et en tout cas, si vous comparez avec l'hypothèse du pangolin ou de la chauve-souris, vous êtes beaucoup plus plausible avec ce travail-là qu'avec les affirmations, et vous les avez eues, les affirmations du monde de Libé et de 20 minutes qui vous ont dit « Ah, ça vient du pangolin ! » Il n'y a absolument aucun fondement scientifique à cette espèce de délire quand vous avez dit « Ça vient du pangolin ! » D'ailleurs, vous ne l'entendez plus parler. Plus personne ne vous parle du pangolin, plus personne ne vous parle de la chauve-souris. Et donc, il y a un moment, si vous voulez, avant d'aller retirer la paille chez votre voisin, il faudrait commencer par retirer la poutre chez vous. Avant de jeter la première pierre, il faudrait commencer à se demander si ce n'est pas vous qui la méritez. Donc ça, c'est une chose importante. Et il y a une autre chose, c'est-à-dire que même s'il y a une faute dans ce travail, moi, j'aimerais quand même bien entendre la contradiction parce qu'on sait que l'Institut Pasteur a collaboré à l'ouverture du fameux laboratoire P4 de Wuhan, d'où peut-être le virus aurait pu sortir. On n'en sait rien. Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que dans ce génome, il y a des choses bizarres qui font qu'on peut se poser la question. Mais eux, ils savent. Ils savent très très bien si le virus est sorti de chez eux ou pas. Ils savent très très bien si c'est leur matériel génétique ou pas. Alors moi, j'aimerais bien savoir parce que si c'est que des bêtises, si c'est n'importe quoi, eh bien, venez nous le dire. Venez, prenez la parole, apportez la contradiction. J'aimerais bien qu'il y ait une enquête au Sénat et qu'il y ait une commission au Sénat et qu'on fasse venir les gens de l'Institut Pasteur pour les faire causer un peu. J'aimerais bien. C'est extrêmement important parce que derrière, ça oriente toutes les recherches, ça oriente toute la solution. Ce n'est pas du tout la même appréciation de ce qu'il faut faire si jamais le truc s'est échappé d'un laboratoire ou si il a muté d'un pangolin. Alors bien sûr, on va dire, ça, on ne pourra jamais le dire parce qu'une fois que vous dites ça, vous allez créer une tempête. Pas possible. Ouais, d'accord, la tempête est là aujourd'hui. Donc, il y a un moment, il faut peut-être prendre ses responsabilités. Et donc, même, même si, effectivement, il y a cette affirmation absolument fautive de Bernard Rias, moi, j'aimerais bien entendre la réponse de l'Institut Pasteur. J'aimerais bien et que ce n'est pas une raison, encore une fois, pour tout jeter parce que, de manière générale, ce film pose des bonnes questions. Et encore une fois, c'est pour cela qu'à mon avis, il n'est pas définitif et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas contradictoire. On reproche énormément à ce film et dire, ah, mais il est uniquement, il est totalement orienté, il ne donne qu'une thèse, il ne fait parler personne, il n'y a pas de contradictoire. Non, c'est vrai, il n'y a pas de contradictoire dans ce documentaire. mais ce n'est pas son but. Il est là pour choquer, pour réveiller, il est là pour poser des questions, il n'est pas là pour peser le pour, le contre. Ça, c'est le travail qu'on va faire maintenant. Et les questions sont bonnes. Et les questions, voilà, qu'est-ce qu'on a dans le documentaire ? On a une partie sur la fiabilité des tests. Est-ce que les tests sont aussi fiables qu'on les dit ? C'est très intéressant, ça. J'ai eu le virus, j'ai été testé, j'ai reçu un SMS dans lequel on me dit « Vous avez été testé au coronavirus, merci, bonsoir, au revoir, et puis surtout, restez chez vous, on peut vous voir. » Mais je suis désolé, j'ai été choqué. Le SMS, ça, je m'en fous, j'ai été choqué. À chaque fois que j'ai fait des examens médicaux dans ma vie, on m'a envoyé un papier dans lequel on me disait « On me donnait un chiffre, on me donnait le résultat du test, on me donnait un dosage, on me disait « On a trouvé. » Et je suis désolé, moi, aujourd'hui, j'attends, quand on fait un test, qu'on me dise le nombre de tours de PCR qui ont été faites et que je puisse aller voir un médecin et que ce médecin puisse me dire « Ah ben là, dis donc, vous l'avez eu sévère parce que vous n'avez pas beaucoup de tours de PCR. Au contraire, dis donc, là, les gars, ils ont été loin dans les tours de PCR. Vous l'aviez très, 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 très léger parce que c'est quelque chose d'important. Ce virus, c'est pas « On l'a ou on ne l'a pas. » Vous avez une amplification du matériel génétique de ce qu'on vous prend dans les couillons dans le nez et puis plus cette amplification est grosse, plus vous avez de chances de trouver du matériel. Il faut voir qu'on est sur de l'infiniment petit. C'est extrêmement compliqué de se rendre compte à quel point c'est petit, un virus. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qu'on peut facilement comprendre dans lequel c'est... Effectivement, au départ, on se dit « On ne l'a pas. » Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, vous avez cette fiabilité des tests. Moi, j'aimerais bien qu'on me parle un peu plus de la fiabilité des tests et j'aimerais bien qu'on me parle des tours de PCR et pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas mon tour de PCR. Après, on vous dit « Il y a les effets secondaires des masques. » Ça m'intéresse. On entend parler des dermatos qui vous disent « Moi, j'aimerais bien qu'on a un peu plus de chiffres et qu'on regarde les effets secondaires des masques et tous les gens qui se prennent de l'acné et qui se prennent... » Vous avez les photos. C'est intéressant. Ça ne veut pas dire que tout le monde en a. Peut-être que c'est les seules 4 personnes, les photos qu'on voit, c'est les seules 4 personnes qui l'ont eues et qu'en fait, ce n'est pas grave. La question est intéressante. Vous avez quelque chose de beaucoup plus grave, moi qui m'a tordu les boyaux, sur l'effet du confinement sur les violences domestiques. Et pareil, là, c'est un truc, on ne sait pas. Et le documentaire, voilà, apporte des pistes en disant « Attention, il est probable que d'un côté, les violences domestiques envers les femmes et les enfants aient explosé et qu'en revanche, les plaintes aient baissé parce qu'en étant confinés, vous n'avez plus l'occasion d'aller porter plainte. » Je voudrais en savoir plus. Ça me paraît être une question primordiale. Je suis désolé s'il y a des gens... Enfin, ça me paraît... Parlons-en. Après, on vous parle de l'incitation financière à faire passer des patients en Covid pour les médecins ou les hôpitaux. On vous donne plus d'argent si vous mettez l'étiquette Covid. Ça aussi, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des dérives ? Parlons-en. Vous avez encore un truc très intéressant. La fondation Gates a financé le journal Le Monde à hauteur de 2 millions d'euros depuis quelques années. parce que là, en ce moment, le documentaire Hold Up de Bernard Arias qui a été financé en crowdfunding sur la plateforme Ulule et sur Tipeee, là, en ce moment, ils sont bien emmerdés chez Ulule et chez Tipeee parce qu'ils ne savent pas trop s'ils doivent laisser les fonds ou pas ou s'ils doivent bloquer les fonds. Et donc là, en ce moment, on se pose la question est-ce que véritablement quelques milliers de personnes ont le droit de se mettre ensemble pour financer un truc comme ça ? Mais d'accord, mais est-ce qu'il est normal que la fondation Gates puisse financer le journal Le Monde ? Et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent ? Quels sont les objectifs derniers ? Attendez, il y a un deux poids, deux mesures qui ne me va pas du tout, là. Pourquoi est-ce que Bill Gates aurait le droit de financer le média qui lui plaît ? Et pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit ? Et oh ! Non, 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 non ! Ça, c'est aussi intéressant. Parlons-en. Et puis après, vous avez encore, il cite une étude de 2005 très connue quand vous êtes un peu dans le milieu. La fameuse étude de John Ioannidis qui fait référence. C'est-à-dire que personne ne va vous dire que c'était une fake news chez Libé 20 minutes. Vous ne pouvez pas dire ça. Et pourtant, John Ioannidis, en 2005, publie une étude qui dit pourquoi la plupart des études scientifiques sont fausses ? Pourquoi la plupart des études scientifiques sont fausses ? Vous vous rendez compte du truc ? Et la réponse est assez simple. C'est parce qu'elles ne sont pas reproductibles. Une fois que vous avez fait votre étude, si vous la recommencez, vous trouvez d'autres résultats. Sauf que ça coûte tellement cher de faire une étude qu'une fois que vous avez trouvé le résultat qui vous intéresse, surtout vous arrêtez et ne vous la recommencez pas parce que ça coûte trop cher. Mais attendez, toute cette espèce de délire sur la science, la science, la science, si la science a dit ses vérités révélées, et là, tout d'un coup, on vous dit que les études scientifiques, il y en a quand même beaucoup qui sont fausses. Ça mérite d'être discuté. Dans le même sens, vous avez Richard Horton, ancien patron du Lancet, Lancet, on en a parlé, qui a déclaré moitié de ce que publiait le Lancet était faux. Pareil. Rien que pour ces choses-là, le documentaire Hold Up est intéressant, doit être vu avec un esprit critique, mais doit être vu. Et là, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo, la plus importante. Je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est important. Et là, on arrive sur la deuxième partie où on ouvre, on sort de la crise sanitaire pour arriver sur les enjeux financiers, big tech, de gouvernement mondial et de gouvernance mondiale. Et on fait cette bascule, le moment que je trouve vraiment charnière, c'est une vidéo d'Atali, de Jacques Atali, qui nous explique comment est-ce que le gouvernement mondial va arriver par la santé et par les questions de santé. C'est très important. C'est un moment important parce que Atali est loin d'être con et ce n'est pas un sujet qui sort de son chapeau depuis la veille et que vous avez là deux sujets très importants. Vous avez le sujet d'un gouvernement mondial et vous avez le sujet de la santé et vous avez les deux ensemble. Rien que ça aussi, rien que cette phrase d'Atali mérite de nous interpeller et de nous poser des questions. Et ça mérite de nous poser des questions parce que le rapport d'Atali à la santé est tout sauf neutre et il est passionnant son rapport à la santé. Et je voudrais sortir un extrait d'une interview. Je vous mettrai plein en description dont je parle, je vais vous mettre les liens en description bien évidemment. Il a publié en 1979 un livre qui s'appelle L'Ordre cannibale. Donc avant qu'il arrive aux affaires, avant que, vous savez, le pouvoir corrompt, comme on dit, mais avant qu'il arrive aux affaires avec Mitterrand, qui devienne son cher pas, il publie L'Ordre cannibale et dans une interview qu'on peut encore retrouver sur YouTube, c'est une longue citation, elle est importante. Donc écoutez-la bien. Donc Jacques Attali nous dit « À sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. » C'est pas rien. On précise. Chacun de ses progrès, donc c'est les progrès de la médecine dont il parle depuis déjà un moment, donc chacun de ses progrès médicaux est au bout. C'est l'organe artificiel génétique, c'est le rein, c'est le foie, c'est la greffe, qui ne sort pas de nulle part. L'organe génétique est la suite de l'organe artificiel électronique et la langue de la génétique est la même que la langue de l'informatique. On parle de code et l'aboutissement, très important ce moment, l'aboutissement de cette logique est qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains. Un peu comme des objets. A partir du moment où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets, il est façonné par l'homme. Et il me semble, c'est le moment essentiel, il me semble qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme, c'est une machine. C'est là où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme et qui n'en est plus un, mais qui est une machine. On est en 1979. Alors vous pouvez ne pas aimer Attali, vous pouvez lui en vouloir pour beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un d'important. Et quand on écrit ça en 1979, il n'est pas vieux à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Et c'est vraiment, je l'admire pour cela. Et je l'admire et je le méprise d'autant plus parce que je l'admire parce qu'il dit ça et quand il dit ça, il dit que c'est quelque chose qui lui fait peur, il dit que c'est quelque chose dont il ne veut pas. Il pense que c'est ce qui va arriver, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Et c'est là où je le méprise. C'est qu'une fois qu'il est arrivé aux affaires, on voit le cynisme total de cet homme qui a vu arriver quelque chose qui était mauvais, qu'il ne souhaitait pas, qu'il ne voulait pas, mais il s'y est rallié, il a embrassé cette cause parce qu'il l'a vu venir, il a dit foutu pour foutu, allons-y, tant pis pour les autres. C'est d'un cynisme absolu. Au lieu de combattre cette idée qui lui faisait peur, il l'a embrassé. Il l'a embrassé et il en est devenu le héros. Il en est devenu le promoteur. Il a fait advenir ce qu'il ne voulait pas voir advenir. Il y a participé en tout cas. Donc retenez bien ça. Chez des gens comme Attali, la santé est une manière de transformer l'homme en machine. En machine. C'est pareil, c'est important ces choses-là. Et c'est de transformer l'homme en machine pour faire advenir un gouvernement mondial. On reprend la citation d'Attali. Gouvernement mondial par la santé. Ouais, je fais un rapprochement. Peut-être que ce que je dis est polémique, mais je suis désolé, cela mérite d'être soulevé. Puis alors là, quand on parle de gouvernement mondial, vous avez systématiquement la même chose. c'est super alerte fake news, super alerte complotisme, un gouvernement mondial tout de suite, c'est déjà, on vous dira nouvel ordre mondial, et là, tout d'un coup, on voit les triangles, les machins, ferme et tout, il n'y a rien à voir. Alors non. Non, 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 un gouvernement mondial, le travail sur un gouvernement, n'a rien de complotiste. On va refaire encore un peu de définition. Déjà, le complotisme, c'est un mot extrêmement récent. Le terme qui est important, c'est la théorie du complot, telle que c'est défini par Karl Popper, c'est encore un autre qui est loin d'être un imbécile, en 1945. En 1945, Karl Popper nous dit que la théorie du complot, cela revient à attribuer la cause d'un événement à l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes alors que cela est dû au hasard ou à un déterminisme historique. Voilà, c'est une définition qui me va bien, elle est précise. Et une fois qu'on a cette définition, on peut facilement dire que nous ne sommes pas dans la théorie du complot quand on parle de gouvernance mondiale parce que, certes, nous avons bien une action concertée d'un groupe de personnes qui cherchent un événement. Cet événement, c'est l'avènement d'une gouvernance mondiale. vous avez le forum de Davos qui, avec son grand reset, veut faire advenir, c'est une partie, c'est un des volets du grand reset, c'est la gouvernance mondiale. Vous avez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien en description aussi, vous avez Bill Gates, Boris Johnson et dix grands patrons de labos. Boris Johnson, parce qu'il va prendre la présidence du G7 avec le Royaume-Uni en janvier, donc le G7, les labos et Bill Gates qui sont réunis ensemble vendredi dernier pour préparer le grand plan de vaccination mondiale. Donc, vous avez bien des actions concertées, mais elles ne sont pas secrètes. Elles ne sont pas secrètes du tout, on ne fait que ça, on ne nous parle que de ça. Il n'y a pas de complot, c'est là. Et surtout, cette histoire de gouvernance mondiale, ce n'est pas un truc qui sort du chapeau, ce n'est pas un truc qui sort de la dernière pluie. On est sur une idée qui a 100 ans, qui apparaît après la fin de la Première Guerre mondiale, qui apparaît en Autriche, l'école autrichienne, et ce n'est pas pour rien, elle apparaît sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. Et c'est une question qui a été étudiée à fond et de manière remarquable par un universitaire américain qui s'appelle Quinn Slobodian et qui a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle Globalist. Je suis désolé, je n'ai pas vérifié s'il avait été traduit en français. Je l'ai lu en anglais. Et qui vous fait une histoire du néolibéralisme à partir des années 20 et à partir de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et de la très grande peur des intellectuels viennois de basculer dans le communisme et dans le soviétisme. Et ce que vient dire Slobodian, il vient dire deux choses qui sont très importantes, qui sont cruciales. Il n'y a pas que lui, mais lui a poussé l'idée jusqu'au bout et l'analyse et la recherche, qui est que le projet néolibéral n'est pas un projet de libéralisation, n'est pas un projet de dérégulation. Ce n'est en tout cas pas le projet final, ce n'est pas un projet de dérégulation économique, c'est un projet de transfert de souveraineté. Et c'est un transfert. Le régulateur change. Au lieu d'être un régulateur national, on devient un régulateur mondial. C'est très différent. Et quand on y réfléchit deux secondes, c'est plein de sens. Si vous regardez aujourd'hui des institutions comme l'OMC, l'OMS, ou même l'Union européenne, qui est une phase intermédiaire d'une certaine manière, mais vous avez des machines à produire des réglementations, vous avez des machines à produire des lois, ça ne fait que ça, ces trucs-là. Donc, arrêtez de paraître des réglementations et de capitalisme sauvage. Ce n'est pas du tout sauvage. C'est extrêmement organisé. Et c'est un transfert de souveraineté. Donc, très important. Et la deuxième chose, c'est le but de ce transfert de souveraineté. Et ce transfert de souveraineté a pour but de protéger le capital et la propriété privée. Il faut protéger la grande idée, qui est l'idée néolibérale, qui est l'idée de Hayek, de Mises. C'est cette idée qui sont des intellectuels viennois, qui sont extrêmement anxieux à la chute de l'Empire austro-hongrois et qui ont peur que le communisme prenne le pas et qu'il n'y ait plus de propriété privée. Et ça leur fait très très peur qu'il n'y ait plus de liberté. Ça va ensemble, chez eux. Et ça leur fait très très peur parce que, effectivement, la production de richesses se fait beaucoup mieux quand elle est privée que quand elle est commune. Alors, ça, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais si vous regardez les exemples soviétiques ou les exemples chinois, le grand bond en avant maoïste, ou si vous étudiez un peu sérieusement les systèmes de production, a priori, si vous voulez, la centralisation et la planification économique avec une espèce de mise en commun des biens de production, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça fait des millions et des millions de morts, ce n'est pas bon. Et à ce titre-là, le projet néolibéral n'est pas insensé. C'est même intéressant. En revanche, c'est un projet qui ne peut pas, c'est un projet qui est incomplet. Et c'est un projet qui, ce projet, donc, de protéger la propriété privée coûte que coûte, en enlevant la souveraineté aux nations, parce qu'une nation, si vous avez une population qui se révolte, elle peut prendre le contrôle, alors qu'une personne ne peut prendre le contrôle d'une gouvernance mondiale. C'est à ça qu'on pense. C'est à ça qu'on pense aussi au Montpèlerin, quand on a créé la société du Montpèlerin, Hayek, qui est très important là-dedans, en 1947. La déclaration du Montpèlerin vous dit ça, vous dit que nos libertés sont en danger, il faut protéger la propriété privée coûte que coûte, avec cette idée de liberté et cette idée qu'on produit plus de richesses comme ça. Et effectivement, quand vous parlez, quand vous faites la critique du néolibéralisme, on va dire « t'es bien gentil de faire la critique, n'empêche que je peux enregistrer cette vidéo, j'ai mon ordinateur, j'ai ma lumière, j'ai mon téléphone, j'ai mes lunettes, j'ai tout ça, je vis dans un luxe absolu grâce à ça. » Et c'est vrai. Mais il manque la deuxième partie. Et la deuxième partie a été vue dès 1947 par un économiste français qui s'appelait Maurice Allais, qui est une personne aussi considérable, vous avez beaucoup de gros bons hommes dans cette vidéo. Désolé, on est déjà à 50 minutes, mais ça vaut le coup à mon avis. Et Maurice Allais, au Montpèlerin, quand on dit « il faut protéger le capital, il faut protéger la propriété privée coûte que coûte », il dit « non, c'est pas possible ». C'est pas possible, vous ne pouvez pas raisonner que comme ça, parce que Maurice Allais a cette fulgurance, cette intuition extraordinaire qui est qu'il dit que le capitalisme est déflationniste par construction, sa structure du capitalisme est déflationniste, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissent structurellement à long terme. Avec le capitalisme, vous allez avoir structurellement des taux qui vont aller à zéro. Il n'a pas eu tort. Ça n'a pas commencé en 1947, ça a commencé à partir des années 80 quand on a vraiment appliqué les théories, mais il n'a pas eu tort, le bonhomme. Et ce qu'il dit, c'est que quand vous avez les taux d'intérêt qui vont à zéro, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la valeur de la propriété privée, lui, il parle de la terre, à ce moment-là, la valeur de la propriété privée devient infinie et ça, c'est impossible. Maurice Allais s'arrête là, il dit, une fois que vous arrivez dans un système où la valeur de la propriété privée est infinie, vous avez un truc qui ne peut pas marcher et ce qui est vrai, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, parce qu'on tend à ça, aujourd'hui, quand vous voyez les valorisations, on n'est plus sur la terre, on est sur les grandes entreprises du CAC 40 et du S&P 500. Quand vous voyez les valorisations, ça n'a aucun sens. On est en train de tendre vers l'infini. C'est un truc totalement spéculatif, totalement fictif. Et bien évidemment, quand vous avez ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça apporte du chaos, ça apporte de l'instabilité et c'est exactement ce qu'on voit. Nous vivons dans un monde financièrement instable. Alors, ça ne descend pas trop au niveau des populations, mais aujourd'hui, vous avez une instabilité financière extraordinaire. Et l'apport de Maurice Allais est extrêmement important. Et il se définissait, après je finis sur Maurice Allais, il se définissait comme un libéral socialiste. Libéral socialiste, vous prenez les deux extrêmes et vous mettez ça ensemble, t'es un peu toqué. Voilà ce qu'il dit. Il dit, « L'idéal socialiste consiste à s'intéresser à l'équité de la redistribution des richesses, tandis que les libéraux véritables se préoccupent de l'efficacité de la production de cette même richesse. Il constitue à mes yeux deux aspects complémentaires d'une même doctrine. Social, libéral, libéral socialiste. Libéral pour la production, socialiste pour l'équité de la redistribution des richesses. Mais c'est à ça qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. C'est l'équité de la production des richesses. Et aujourd'hui, la faillite du néolibéralisme n'est pas dans l'efficacité de son système de production. Elle est dans l'équité. On est dans un système qui est devenu fondamentalement inéquitable. Un système qui, pour cela, est mauvais. Et il dit, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et vous ne pouvez pas avoir un système qui soit inéquitable et qui reste efficace d'un point de vue de production. C'est pas vrai. Alors, je suis désolé, vous avez trouvé que je m'éloigne beaucoup de mon sujet sur Hold Up. Mais malheureusement, c'est important. C'est important si on veut bien comprendre l'ensemble. Parce que quand on parle de gouvernance mondiale, il faut remonter au Mont Pèlerin. Il faut aller chercher, faire le travail qu'a fait Queen Slobodien avec Globalis. Il faut aller chercher parce que c'est un truc qui vient de loin, qui a été défini entre les années 1920 et les années 1950 et qui a été mis en application à partir des années 1980. Et c'est important parce que Mauricie vous dit qu'il faut s'attaquer à la redistribution, à la répartition des richesses. Il faut s'attaquer à ça. Et ça aussi, c'est extrêmement important et puissant parce que c'est exactement ce que nous n'avons pas fait, que nous n'avons pas fait après 2008. et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite par le Boston Consulting Group, un grand cabinet de conseil en stratégie. Alors, je ne me souviens plus de la date, je n'ai pas été vérifié, je ne sais plus si c'était 2009 ou 2010. C'est à peu près par là. Un rapport qui s'appelle « Back to Mésopotamia » « Retour à la Mésopotamie ». Et les grands consultants du BCG, qui eux aussi ont oublié nous disent qu'il y a 10 ans de ça, on est rentré dans un système où il y a beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de crédits. Et ça va ensemble. C'est-à-dire que la valorisation infinie des actifs est derrière possible par la production de dettes. Et la production de dettes est elle-même possible parce que vous avez des taux à zéro qui fait que vous pouvez créer toutes les dettes que vous voulez et que vous n'avez pas besoin de la rembourser. Vous n'avez pas d'intérêt à rembourser. Et du coup, cette richesse extraordinaire est liée à la dette. Et eux disent « Mais il y a trop de dettes. Il y a trop de dettes, ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver. » Alors, ils ne disent pas « Il y a trop de dettes » dans le sens « On ne va jamais réussir à la rembourser » parce que ce n'est pas le vrai problème. C'est un problème presque plus intellectuel qu'autre chose. Mais la réalité du problème du montant de dettes, c'est que ça crée de l'instabilité, ça crée du chaos. C'est ce que l'on voit. C'est le chaos qui se met en place depuis la fin des années 1990 qu'on a du mal à voir si on ne regarde pas assez précisément les causes des crises financières. Mais nous sommes dans un système financier devenu chaotique. Et vous avez beaucoup de monde. Vous n'avez pas que le BCG. Vous avez le BCG, vous avez aussi le FMI, vous avez aussi la Banque des Règlements Internationaux qui, à cette époque-là, disent « Il y a trop de dettes, il faudra assainir, il faudra supprimer ces dettes à un moment donné, il faudra faire un jubilé pour effacer ces... » D'où le titre « Back to Mésopotamia ». C'est qu'en Mésopotamie, tous les 50 ans ou tout changement de droit, je ne sais plus, enfin régulièrement, il y avait des remises de dettes générales et puis on remettait les compteurs à zéro. Il va falloir assainir, il va falloir remettre les compteurs à zéro. C'est très important ça. Il va falloir remettre les compteurs à zéro, notamment parce que, normalement, c'est le rôle des crises de remettre les compteurs à zéro. Et là, on empêche. On empêche, depuis la fin des années 90, de remettre les compteurs à zéro, en particulier après 2008. Bien sûr, ça fait mal. C'est très douloureux, mais c'est important. Et remettre les compteurs à zéro, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut assainir les dettes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, moi, j'ai un crédit sur ma maison, si vous me remettez ma dette sur mon crédit, si je n'ai plus à rembourser mon crédit, que je suis propriétaire de ma maison, je suis génial, je suis plus heureux des hommes. En revanche, la banque, à faire une de ses têtes, elle ne va pas être d'accord du tout. Donc, si vous voulez faire un grand reset des dettes, c'est quelque chose qui est nécessairement politique, où il faut se mettre dans la table et se dire, bon, alors, qui prend les pertes et comment est-ce qu'on partage le truc et comment est-ce qu'on remet les compteurs à zéro ? C'est très important, ça. Et bien évidemment, j'ai lâché le mot, grand reset, vous avez aussi ça dans Hold Up, et c'est pour ça qu'on est encore dans notre sujet, c'est que, on pourrait dire, effectivement, un grand reset, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et le grand reset de Davos fait exactement l'inverse. Le grand reset de Davos, si vous regardez ce que vous dit Schwab, et surtout au début, il vous dit, en gros, le grand reset, c'est trois choses. Le grand reset, c'est plus de dettes, c'est incroyablement plus de dettes parce qu'il va bien falloir financer la transition énergétique, il va bien falloir financer tout ça. Mais c'est aussi beaucoup plus de gouvernance mondiale parce que la transition économique, il va falloir qu'on la fasse bien évidemment mondialement, on ne peut pas faire ça état par état. Et il va falloir beaucoup plus d'innovation technologique et il vous parle de 5G et tout ça, c'est très important. Donc, vous avez déjà, dans le grand reset, quelque chose qui n'est pas une des remises à zéro des compteurs, mais au contraire, on va faire encore plus de tout ce qu'on faisait avant et on va faire encore plus de ce qui nous a apporté du chaos. Donc, j'ai fait une vidéo aussi sur le grand reset, je vous mettrai aussi le lien. Cette histoire de grand reset, c'est une arnaque de communication parce qu'il n'y a aucun grand reset derrière ou éventuellement, il y a un grand reset dans la gouvernance et dans la manière, mais sur le fond, c'est tout ce qu'on faisait de mal en pire. Et là, on revient à hold up. Et là, on revient à hold up parce que dans ce grand reset, vous avez ce volet technologique et hold up prend aussi et regarde ce parti pris technologique. Et je continue, hold up a raison de faire le lien entre santé, finance et technologie. Il a raison, mais malheureusement, ils le font assez mal. Désolé, on est déjà à une heure de vidéo, mais on va continuer quand même. et ils le font assez mal. Je suis désolé pour l'intervenante qui a interviewé à ce moment-là et qui a des intuitions qui sont pas mal, mais qui confondent tout et racontent un peu n'importe quoi. Et c'est là où, plutôt que de venir dire « Ah, c'est n'importe quoi, on jette tout », on va prendre ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est cette intuition, c'est cette intuition qu'il faut faire le lien entre informatique et santé. Le lien que vous avez déjà attalé en 79. ce soit dit en passant. Donc pareil, on n'est pas sur quelque chose qui sort du chapeau. Et donc, Bernard Arias nous sort un brevet de Microsoft. Un brevet de Microsoft pour une crypto-monnaie liée à des capteurs implantés dans notre corps. C'est-à-dire que vous auriez un jeton, des jetons qui seraient créés dans le cadre de cette crypto-monnaie et seraient distribués selon notre activité corporelle. C'est-à-dire que si nous avons une activité cérébrale intense qu'on a calculée avec les ondes, on va pouvoir vous donner un jeton. Si, au contraire, vous avez fait un effort physique intense et que vous avez dégagé de la chaleur, on va pouvoir vous donner d'autres jetons. Ou si, au contraire, ça, le rapport n'en parle pas, mais on pourrait envisager si vous avez un vaccin présent dans votre organisme, on vous donne un jeton. C'est important. Alors là, on rentre dans la spéculation, on fait ce pas de côté, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? Et c'est ça qu'on peut faire à partir de ce brevet de Microsoft. Et je dis bien jetons, parce que ce jeton pourrait soit être monétisé et ce jeton pourrait devenir de l'argent, de la monnaie. Nous faisons un effort, donc nous gagnons de l'argent. On pourrait même dans un cas extrême se dire que notre travail serait lié à notre effort cérébral. On vérifie que vous êtes concentré, que vous avez vraiment travaillé et sinon, si vous avez été regarder des vidéos sur YouTube et vous avez été faire n'importe quoi, on le verra et du coup, on pourra ne pas vous payer. Et ce sera automatique, c'est important, c'est que tout ça est automatique. Ou au contraire, sur un effort physique, c'est pareil. Mais il n'y a pas que ça. J'ai dit jetons parce que ça peut être monétisé, mais ça peut aussi être un jeton lié à une autorisation. Il faut avoir le jeton, un jeton qui vous donne l'autorisation de prendre l'avion, de nous rendre au stade, d'avoir le droit d'aller au théâtre, d'avoir le droit de voter aussi. Et tout ça, encore une fois, de manière automatique. De manière où une fois que ce truc est mis en place, ça devient totalement arbitraire et c'est très important ça. Il faut bien comprendre que quand on parle de ça, on n'est pas du tout hors-sujet. On est radical. Je suis radical quand je pense à ça parce qu'on pousse au bout ces idées qui commencent à fleurir, de dire, il va y avoir un passeport Covid ou toutes les bêtises de Christophe Barbier qui vous dit qu'il faudra être vacciné pour pouvoir aller au restaurant, qu'il faudra être vacciné pour pouvoir faire certaines choses. Mais ça, si vous voulez, vous avez le droit de pousser le raisonnement un peu plus loin et de dire, regardez ce qui se passe par exemple en Chine. En Chine, aujourd'hui, vous avez un score social qui est attribué aux habitants et si vous avez un mauvais score, vous ne pourrez pas prendre l'avion. Quand vous arriverez au guichet, vous ne serez pas prévenus, on ne vous dira rien, juste vous arrivez au guichet. Non, vous, non. C'est ça qui se passe en Chine. Alors, la Chine n'est pas l'Europe, la Chine n'est pas l'Occident. D'accord, n'empêche que toutes ces choses sont faites en collaboration avec des groupes américains et que, quand on regarde ce brevet de Microsoft, il ne me paraît pas dénué de sens de se poser la question et de se poser la question du contrôle social et du contrôle social qui est donc la privation de liberté et de la pire des privations de liberté, la privation de liberté arbitraire ou à la fin on est même plus constante. C'est juste que vous arrivez dans une machine et puis peut-être vous avez le droit, peut-être que vous n'avez pas le droit, vous ne savez pas. Et tout cela est d'autant plus important que ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau et c'est une idée qui date de l'an 2000 et qui, à mon avis, n'est pas du tout assez étudiée, réfléchie, quelque chose auquel on ne pense pas du tout assez, qui est un article d'un universitaire américain, d'un professeur de droit qui s'appelle Lawrence Lessic, qui, à l'an 2000, publie un article absolument essentiel, un truc absolument fondamental, rien que le titre qui fait trois mots vous dit tout. Ce titre, c'est « Code is low ». Le code, sous-entendu le code informatique, fait loi. Pareil, je vous mets la traduction française de cet article en description, ce n'est pas forcément très simple à comprendre, mais il n'est pas très long, ce n'est pas non plus la fin du monde. « Code is low », le code fait loi et il vous écrit ça en l'an 2000, il vous dit ça juste après le procès de Microsoft, c'est aussi un moment particulier, et ce que dit Lessic, c'est que avec l'avènement de l'informatique, la production de la loi ne se fait plus à l'Assemblée, avec le gouvernement et le pouvoir judiciaire, mais elle se fait directement dans le code informatique. C'est-à-dire que la loi se déporte de l'Assemblée vers la sphère privée des big tech et donc d'une gouvernance éventuellement mondiale. Si je vous prends un exemple tout bête, c'est-à-dire que cette vidéo que je vais poster sur YouTube, c'est l'algorithme de Google qui va décider si vous avez le droit de la voir ou non. Lorsque vous regardez les publicités sur Internet, c'est l'algorithme de Google qui décide si vous avez le droit de voir plutôt cette publicité ou telle autre. Lorsqu'on parle de contrôle social, vous allez encore avoir des algorithmes, une crypto-monnaie, c'est de l'algorithmique où on va vous donner des autorisations ou non. Code is law, c'est un élément absolument essentiel où tout d'un coup on se rend compte que si nous voulons protéger nos libertés, il ne faut pas tant regarder au niveau de l'Assemblée qu'au niveau des big tech et au niveau de la production. Et donc là, vous avez cette espèce de regroupement de projets de gouvernance mondiale avec une loi qui n'est pas réalisée démocratiquement mais qui est faite avec le soutien des big tech qui deviennent les véritables régulateurs. Encore une fois, c'est polémique, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue, je serais ravi d'entendre vos contradictions, mais cet avenir orwellien mérite d'être discuté et je pense que nous sommes tous d'accord que personne n'en veut. Personne ne veut de cet avenir orwellien. Mais la peur du virus rend cet avenir, si ce n'est acceptable, au moins imposable. C'est ce que raconte Attali quand il dit la gouvernance mondiale par la santé. La peur du virus rend cette gouvernance mondiale acceptable. Je ne suis pas en train de dire que ces gens ont fabriqué un virus à Wuhan et l'ont propagé exprès pour arriver à ce projet. Ce n'est pas ce que je dis. Effectivement, il y a probablement une faute de Barnérias de laisser supposer ça. Parce que ça, c'est... Moi, non. En revanche, qu'il y ait eu des recherches scientifiques, qu'il y ait eu des recherches de vaccins et qu'on ait fait ce virus dans le cadre de recherches et que ce virus se soit échappé accidentellement et que derrière, avec pragmatisme, ces gens aient utilisé cet événement pour pousser leur projet, oui, je suis désolé, ça me paraît intéressant, ça me paraît d'être à discuter, il faudrait qu'on s'écharpe là-dessus. Et quand on voit la manière absolument désastreuse avec laquelle cette crise est gérée, soit on peut penser que ces gens sont totalement incompétents, soit on peut penser qu'ils ont un agenda qui est autre. Et cet agenda, encore une fois, n'est pas secret, cet agenda, il est étalé devant nous. Et cet agenda, aujourd'hui, hold up propose cette interprétation qui est que cet agenda est rendu possible par la peur du virus. Pas le virus, la peur du virus. et hold up a le très grand mérite, au moins de tenter de nous sortir de cette tétanie, de cette sclérose dans laquelle on ne peut plus bouger, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus comment penser, on ne sait plus... ce que je veux dire, c'est le confinement qui est aussi bien intellectuel que physique. Et avec toutes ses erreurs, toutes ses fautes, toutes ses exagérations, hold up réveille, hold up secoue, ça met du mouvement, ça met de la polémique, et cela est bon, c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Et pour cela, je salue le courage de M. Barnerias et je le remercie. Désolé pour cette vidéo qui était beaucoup trop longue, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous l'avez trouvée intéressante, encore une fois, n'hésitez pas à la republier, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la critiquer en commentaire, apportez, continuons ce travail, vous voyez bien que j'ai abordé énormément de choses certaines que je n'ai que effleurées, ça ne veut pas dire que je ne les connais pas, ça ne veut pas dire que je ne les étudie pas depuis longtemps, c'est pour ça que cette vidéo va probablement avoir des suites, notamment selon vos réactions, donc surtout, mettons du mouvement, réfléchissons, nous avons le droit de réfléchir, d'analyser, nous avons le droit de nous faire nos propres opinions, nous n'avons pas le devoir de penser comme des béni-oui-oui, comme on veut qu'on pense, c'est important et vous savez quoi ? C'est d'autant plus important que personne ne survivra et cette élite qui est devenue totalement dissidente ne survivra pas à ses propres projets si derrière, le peuple devient fou. C'est important pour tout le monde, c'est important pour tout le monde de retrouver notre place et de retrouver notre droit à penser, à réfléchir, à agir et à exercer notre liberté et même de manière radicale si besoin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à votre bonne fortune. Merci. 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 Merci.